Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 8 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1 pour l'élément feu, ce sera le cochon qui vous fait un clin d'œil. Choix numéro 2 pour l'élémentaire, ce sera le cochon qui médite. Choix numéro 3 pour l'élément air, ce sera le cochon qui rit. Et choix numéro 4 pour l'élément eau, c'est le cochon qui est en pleine contemplation. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire votre choix en fonction de votre signe solaire, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Également, en tout cas, suivez votre intuition et allez vers l'élément ou le cochon qui vous attire. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite le message pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de votre intuition. On vous dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle a la clé. Elle sera vous guidée vers la bonne décision, elle sera vous guidée vers le bon choix. Elle sera vous guidée vers le bon chemin, elle sera vous guidée vers la bonne solution. En tout cas, elle vous aidera à ouvrir la bonne porte, à vous ouvrir vers un nouveau champ de possible et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités également. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc vous pouvez lui faire confiance puisque votre âme, elle, elle sait. Elle sait ce qui est bon pour votre vie, elle sait ce qui est bon par rapport à votre plan, par rapport à ce que vous êtes venu faire, à ce que vous êtes venu travailler également sur Terre. Donc ici, écoutez votre intuition, elle vous aidera à avancer. Elle va vous aider à avancer vers quoi ? Ici, on vous dit que vous êtes vers la fin des problèmes. Si vous avez une difficulté dans un domaine de votre vie, si ça fait quelques semaines, peut-être quelques mois que vous galérez, on vous dit que ça y est, l'épreuve est en train de toucher à sa fin. Vous allez arriver à sortir du tunnel. Voyez, vous êtes proche de la sortie ici. Donc bientôt, des tracas, une problématique prendra fin. Écoutez votre intuition, justement, pour sortir de ce tunnel, pour résoudre ce tracas, pour trouver la solution par rapport à votre problématique également. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer vers la sortie, pour pouvoir résoudre vos problèmes, pour pouvoir vraiment vous sortir des tracas et pour passer à autre chose ici. Donc ici, pour aller vers la lumière et quitter une période peut-être sombre, ou en tout cas, une situation qui est sombre. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes bientôt sorti d'affaires, on va vous dire. Mais écoutez votre intuition, il va y avoir de nouvelles portes à ouvrir. Donc ici, faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance pour sortir de cette situation. Ici, en conclusion, on nous dit quoi ? On nous dit qu'il va y avoir des récompenses. Donc ici, on vous dit que, oui, vous avez la bonne intuition, vous avez les bonnes idées pour sortir de ce tracas, pour sortir de cette situation qui a été compliquée. On vous dit aussi que, ben, quand vous allez en sortir, quand vous avez appris, vous avez expérimenté, vous allez vous en sortir, ici, on vous dit que l'univers, ben, pour vous récompenser, entre guillemets, du travail accompli, des compréhensions, des apprentissages que vous avez faits, ben, vous allez avoir un cadeau, il va y avoir une récompense. Donc ici, on vous dit que les épreuves que vous avez encourues, les épreuves que vous vivez actuellement, ce n'est pas vain. Il va y avoir une récompense. Alors, je ne sais pas ce que sera cette récompense. La récompense, c'est justement, peut-être, de sortir de cette situation sombre, de cette situation qui a été un petit peu, peut-être, anxiogène également, avec une récompense, ben, c'est-à-dire que, peut-être, qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Peut-être qu'ici, ben, ça, votre, peut-être, votre souhait le plus cher, c'était d'en finir et de passer à autre chose. Eh ben, vous allez en finir, vous allez passer à autre chose, et peut-être avec un bonus en prime. Donc, peut-être qu'ici, oui, il y aura un vœu qui sera exaucé. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message encourageant. On vous dit bien d'écouter votre intuition. Ça y est, les tracas vont bientôt être derrière vous. Et en plus, on va vous récompenser, on va vous dire merci, merci d'avoir surmonté ces épreuves. Merci d'avoir fait preuve de résilience et d'abnégation également. Donc, oui, merci d'avoir passé le cap et de vous être fait confiance aussi. Parce que c'est en écoutant votre intuition, c'est où vous vous faites confiance. Vous savez que vous êtes sur la bonne démarche, que vous êtes sur le bon chemin. Et donc, ici, il va y avoir un cadeau, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Un vœu qui va être exaucé, une belle opportunité à saisir, un petit coup de chance, un petit coup de pouce du destin également. Donc, ici, il va y avoir de jolies énergies pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil pour vivre la sagesse au Ho'oponopono au quotidien. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Oui, ici, pour sortir de ces tracas, on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, ici, vous avez le pouvoir, vous avez la clé. La clé est à l'intérieur de vous. Donc, ici, oui, vous savez comment sortir. On vous dit que vous allez avoir la bonne idée, que vous allez avoir la bonne inspiration. Donc, faites-vous confiance surtout. Donc, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc, ici, on vous dit oui, écoute ton intuition. Ton intuition va te guider vers la bonne action. Peut-être que vous allez vous diriger vers une personne qui saura vous donner un conseil ou avec qui vous allez discuter. Et d'un coup, vous allez avoir une inspiration aussi. Donc, ici, faites-vous confiance. D'accord ? Voilà, pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. En tout cas, c'est des jolies énergies. Des énergies de... On s'en sort. On va pouvoir réussir à passer à autre chose. Et en plus, on va avoir un petit coup de pouce de la vie et un joli cadeau. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous éclairera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Les petits pouces en l'air, c'est très important pour la chaîne. Ça lui donne de la visibilité, bien évidemment. Et les abonnements encore plus. Donc, surtout, n'oubliez pas ça. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quels sont vos messages et vos énergies ? Eh bien, on vous parle de sensibilité. La spiritualité, c'est ça. Ayez foi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos émotions. Reconnectez-vous à votre sensibilité, également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on vous dit oui. Aie confiance en toi. Aie confiance en ce que tu ressens, également. Qu'est-ce que cette situation te fait ressentir ? Qu'est-ce que cette situation peut-être interpelle en toi, également ? Donc, ici, vraiment, il y a une reconnexion à des énergies pour vous aider à retourner à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, également. Mais en tout cas, peut-être pour apporter une compréhension. Ou inspirez-vous de ce que vous ressentez, de vos émotions, pour avoir une compréhension vis-à-vis d'une situation, également. Donc, ici, il y a vraiment une reconnexion à sa sensibilité, à ses émotions, pour pouvoir peut-être y voir plus clair. Peut-être pour pouvoir passer dans... Pour pouvoir dépasser peut-être des a priori. Peut-être pour pouvoir dépasser une fausse croyance, également. Donc, ici, oui, reconnectez-vous à vos émotions. Reconnectez-vous à vos émotions. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions pour apporter une guérison à une situation. Qu'est-ce que cette situation vous fait vivre ? Qu'est-ce que cette situation vous fait ressentir ? Comment vibrez-vous par rapport à telle ou telle situation ? Ici, vraiment, il y a une guérison à avoir. Donc, ça va passer par les... Peut-être qu'il y a des bagages émotionnels à déposer, des compréhensions au niveau des émotions, également. On vous dit, en vous reconnectant à votre sensibilité, vous allez avoir des compréhensions. Des compréhensions qui vont vous aider à guérir par rapport à une situation, par rapport à une personne, également. Donc, ici, oui, vous avez tout à gagner à vous reconnecter vraiment à vos émotions. Donc, ici, oui, il y a une guérison. Il y a une guérison qui est souhaitée, il y a une guérison qui est voulue. Et on vous dit que oui, il va falloir vraiment vous connecter à vos émotions. C'est vraiment vos émotions qui vont vous apporter cette aide, en fait. Cette aide, cette compréhension, peut-être cette ouverture d'esprit, également, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, également. Peut-être qu'ici, oui, il est peut-être temps de pardonner pour aller vers la guérison aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, oui, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites, d'accord ? Alors, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier non plus. On peut pardonner à une personne, mais on n'oubliera pas, d'accord ? Donc, on lui pardonne parce qu'on sait qu'on lui pardonne. On se pardonne aussi de s'être trompé, d'avoir fait peut-être confiance à une personne, pour pouvoir passer à autre chose. Pour dire, ben non, cette situation n'aura plus de prise sur moi et n'aura pas de prise sur mon futur non plus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. Mais oui, reconnexion aux émotions, pour bien s'ancrer, pour bien être aligné également, pour pouvoir guérir, pour pouvoir apporter des compréhensions et pour pouvoir passer à autre chose en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et en conclusion, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Alors ici, on vous dit qu'il y a une guérison. Peut-être qu'ici, vous allez reconnecter-vous à vos émotions pour comprendre, pour guérir peut-être, pour comprendre que le choix que vous avez fait, c'était le bon. Donc peut-être qu'ici, vous avez dû faire un choix et vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est le bon ? Peut-être que pendant un certain temps, vous avez dit, je me suis trompé de direction, je me suis trompé de choix. Et non, en vous reconnectant, en vraiment vous recentrant, en vous réalignant par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps, vous allez comprendre que le choix que vous avez fait ou que vous avez à faire, c'est le choix qui va vous apporter la guérison. C'est un choix qui était là pour vous apporter une compréhension, pour vous apporter une guérison, pour pouvoir passer un cap et pour pouvoir vraiment avoir des compréhensions. C'est quelque chose qui a été utile en fait. Mais en tout cas, on vous dit que le choix, le choix que vous avez fait ou le choix que vous allez faire, c'est un choix qui est nécessaire en fait. Donc ici, ne vous posez pas la question dans le sens, est-ce que je vais bien choisir ou est-ce que j'ai bien choisi ? Vous le saurez et que vous aurez bien choisi parce que vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver la vitalité. Et vous allez mettre une situation derrière vous justement parce que vous voulez aller de l'avant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis qui avez fait le choix de l'élémentaire. Allez, on va aller voir votre conseil ici avec la sagesse au Ho'oponopono. Ici, que vous dit-on ? Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Oui, votre intégrité c'est vos émotions. Je suis fidèle à mes émotions, je suis fidèle à ce que je ressens. Donc quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Donc ici, oui, je me reconnecte à mes émotions. Ça va m'obliger à dire non à une situation, non à une personne. Peut-être non à un désir, à un choix que je voulais faire au départ. Ben non. Parce que finalement, je vais, en me recentrant sur moi, en cultivant cette intégrité, cette loyauté que je dois avoir envers moi-même, en cultivant l'amour de moi, également, je vais m'apercevoir que, il faut vraiment que je sois fort ou forte et que j'aille dans la direction qui me correspond. Et ça va vous apporter de la vitalité, de voir que vous avez pu dire non à une situation aussi, en voyant que vous avez pu être intègre. Et ben forcément, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions. Ça vous permet de retrouver une vitalité et ça vous permet d'aller faire un choix, d'aller dans une direction qui vous correspond à vous. D'où le fait de se reconnecter à ses émotions pour savoir vraiment dans quelle direction on veut aller. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et les jours suivants, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, choix numéro 3, l'élémentaire ici. Quelles sont vos énergies et vos messages ? Eh bien, on vous parle de commerce. Donc ici, il va y avoir des échanges commerciaux. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous voulez monter un commerce. Peut-être qu'ici, on veut peut-être monter sur la propre entreprise, sur l'auto-entreprise. On veut se mettre à son compte. Donc ici, il y a des échanges. Peut-être des échanges aussi d'argent, peut-être pour faire des formations. Vous voyez, c'est l'échange de l'argent contre un service. Donc peut-être qu'ici, vous voulez monter une boîte de services. Peut-être qu'ici, vous commencez aussi à avoir des clients. Vous commencez à vous faire connaître. Mais ici, pour moi, le commerce, c'est monter un commerce, créer une entreprise, créer de la communication aussi. Les échanges, c'est ça aussi. Le commerce, c'est de la communication. Donc je communique par rapport à mes besoins et je vais échanger par rapport à mes besoins également. Donc ici, les besoins, c'est de se faire connaître, c'est de faire du bouche à oreille également. Les besoins, c'est de savoir ce que l'on veut faire comme formation aussi. Parce que c'est ça, je te donne de l'argent et tu me formes. Donc ici, peut-être que vous devez, vous êtes amené peut-être certains, certains d'entre vous, vous reprenez un fonds de commerce, peut-être que vous avez racheté l'activité d'un commerce. Donc ici, il peut y avoir comme une passation aussi. Ok, je vous ai payé. Ok, je vous rachetez le fonds de commerce. Mais en échange, vous me donnez le savoir-faire, vous me donnez des astuces. Peut-être que vous avez racheté un fonds de commerce avec un produit spécifique à ce commerce-là également. Vous voyez comme ça peut-être résonner pour vous. Oui, il va y avoir des échanges, il y a du commerce et il va y avoir de la communication. En tout cas, avec la couleur verte, on peut dire ici que cette situation-là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce commerce, cette création d'entreprise, on vous dit que ça vous apporte de la guérison. Ça vous permet de reprendre confiance en vous, parce qu'on a quand même la couleur jaune qui est en arrière-plan. Donc on reprend confiance. Mais surtout, ici, ça guérit. Il y a une guérison. Je suis capable. Vous allez vous montrer, vous allez vous comprendre que vous êtes capable d'aller dans un nouveau projet. Vous êtes capable ici de vous surpasser. Évidemment, vous êtes capable d'aller vers de la nouveauté et qui vous correspond. La suite, on vous dit que ça va vous apporter de l'abondance. Oui, le vert, c'est aussi la couleur de l'argent. Mais ici, c'est vraiment, je communique. Ici, je crée mon entreprise parce que ça me permet de guérir, de guérir peut-être des doutes que j'avais en moi ou de guérir par rapport au regard que les autres avaient vis-à-vis de moi. Peut-être qu'ici, oui, peut-être que d'autres personnes vous ont dit, « Oh, bah, t'es nulle ou tu n'y arriveras pas. » Là, vous allez vous faire un malin plaisir de leur montrer que vous y arrivez. Donc ici, c'est l'argent. C'est le vert de l'argent. Donc j'ai confiance dans mon investissement. Et en plus, je commence à récolter. Vous allez commencer à récolter, alors pas ce mercredi-là, mais dans les jours qui vont suivre ou dans le mois qui va suivre, dans les semaines qui vont suivre, il va y avoir un début de récolte. On va commencer à récolter les fruits de son travail. Donc ici, oui, je guéris par rapport à des fausses croyances. Je guéris par rapport à des préjugés aussi. Et bien, je vais vers quelque chose d'autre. Donc ici, je m'ouvre à l'abondance. Je reçois aussi le fruit de mes efforts où je commence à percevoir que mes efforts ne seront pas vains et que je vais être récompensé. Ici, en conclusion, on vous dit quoi ? Et bien, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez l'ange ici. Vous avez la protection du divin. Rappelez-vous aussi que vous avez une partie divine. C'est ce qu'on va vous faire croire. Donc à partir du moment où vous avez une partie divine, vous avez le pouvoir de manifester ce qui est bon pour vous. Donc ici, si vous vous lancez dans un projet, déjà, on vous dit que votre projet est protégé, protégé, un projet de création d'entreprise. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous de ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre activité. On vous dit que c'est une activité qui sera protégée et qui sera abondante. D'accord ? N'oubliez pas aussi que comme vous êtes doté de l'étincelle divine, rien ne vous est impossible. C'est ce qu'on va vous faire comprendre. Qu'à partir du moment où vous avez un projet, une création d'entreprise, que vous savez où vous voulez aller, que vous ne partez pas au petit bonheur de la chance non plus, oui, j'ai ce projet-là, j'ai des graines à planter. Et on vous dit que les graines vont prendre et ça va vraiment être très beau pour vous. Ça va être vraiment très encourageant. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, quel est votre message pour vivre la sagesse au Ho'oponopono au quotidien ? L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. Et oui, regardez les synchronicités, regardez les messages que vous allez avoir. Donc ici, vous allez vraiment avoir des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que vous allez avoir des signes pour vous inspirer, pour que vous puissiez avoir de nouvelles idées également créatrices. Donc ici, oui, nourrissez-vous de l'énergie divine et n'oubliez pas que vous avez cette énergie en vous. Oui, chaque âme est issue de la source. Donc la source, c'est le divin. Donc on a tous une part divine en nous, puisque nous sommes tous ses enfants. Donc, l'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule, non ? Ne vous sentez pas seule. Vous avez toute votre équipe de lumière qui est à vos côtés pour vous aider à aller vers cette abondance, pour aller vers cette création, pour aller vers ce qui vous correspond, cette formation aussi, pour aller vers cette communication qui vous fera le plus grand bien, en tout cas qui vous aidera à avancer et à créer ce que vous avez envie de créer, de vous réaliser dans votre projet. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et de votre mercredi, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément O. Quels sont vos messages et vos énergies ? Eh bien, c'est le doute. Je me pose des questions, j'ai des doutes. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais bien de faire ce choix-là ou j'ai des doutes par rapport à une situation, j'ai des doutes par rapport à une personne, j'ai des doutes par rapport à moi-même, par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que je veux mettre aussi. J'ai des doutes sur le fait que je veux mettre ça, mais est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pris la bonne décision pour avancer ? Donc ici, on se pose des questions. On est en pleine remise en question. Qu'entend-je ou gère ? Donc ici, vous ne savez pas trop, il y a comme de l'inconstance ici. Il y a vraiment, c'est vraiment ça, c'est de l'inconstance. J'ai des doutes. Est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce que je fais ? J'avance quand même, je recule. Ou là, je vais avancer là, mais je vais reculer sur ça. Donc ici, on se pose des doutes. On cherche peut-être une stratégie, on pensait avoir une stratégie bien établie, on s'aperçoit que non. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette situation aussi ou dans cette relation également ? Donc j'ai des doutes. Je ne sais pas. Je suis dans l'inconstance, je suis dans l'hésitation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Oui, vous êtes dans l'inconstance et vous êtes dans l'hésitation. Donc oui, vous êtes en pleine réflexion. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Alors remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être, est-ce que je suis même engagée avec cette personne-là ? Ou est-ce que je fais bien de signer ce contrat avec cette entreprise-là ? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous et on est en plein doute. Ici, on vous parle de déplacement. Donc ici, vous allez devoir vous déplacer pour obtenir des réponses. Alors peut-être qu'ici, j'ai des doutes par rapport à ce qu'on me raconte. Peut-être qu'ici, il y a un problème familial à résoudre. Donc ici, oui, j'ai des doutes par rapport à ce qu'on me dit. Donc je vais me déplacer pour aller directement à la source. Peut-être que je vais me déplacer pour aller voir une personne qui sera me conseillée également. Donc oui, vous allez vous déplacer. Il y a du mouvement ici. C'est le déplacement. C'est je me déplace pour aller chercher les informations, pour avoir la communication juste par rapport à ma compréhension ou mes incompréhensions. Donc ici, on met du mouvement. On met du mouvement pour obtenir des réponses à ces questions. Et ce n'est pas des réponses approximatives que l'on veut, c'est des réponses concrètes. D'accord ? Donc ici, oui, vous allez tout faire. Vous allez bouger, vous allez vous déplacer pour aller justement obtenir ces informations pour pouvoir passer un cap dans votre vie. Donc je déplace, je bouge parce que j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ce que, sur peut-être, peut-être qu'ici, on va vous dire, finalement, il y a peut-être un secret familial ou peut-être qu'on n'ose pas me dire quelque chose. Il va y avoir ce genre de choses, mais oui, j'ai des doutes, mais il va y avoir un déplacement. Ça ne va pas vous empêcher de bouger, en tout cas, si c'est un doute. Peut-être que c'est même un doute qui va prendre de l'ampleur quand vous allez en déplacement. Et pendant que vous vous déplacez, peut-être que vous vous déplacez pour votre travail, mais en parallèle, vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Est-ce que j'appelle un tel, un ami pour m'accompagner ou pour m'aider à comprendre ce qui se passe ? Donc oui, on va se déplacer ou en tout cas, on va peut-être se déplacer pour voir quelqu'un aussi qui va permettre de vous rassurer, de vous donner des conseils. Également, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, en conclusion, on se déplace parce qu'on a des doutes, mais on se déplace aussi pour établir un juste équilibre, pour établir une justice. Peut-être qu'ici, vous vous déplacez pour vous aussi. Peut-être pour montrer que ce que l'on peut penser de vous est faux, surtout si c'est des médisances, si c'est des jalousies également. Donc ici, on a hacker. Oui, j'ai des doutes, mais je vais quand même me déplacer pour aller peut-être prendre des informations, des conseils pour établir l'équilibre, pour mettre de l'ordre dans une situation bien précise qui est peut-être une situation qui vous a échappé. Ou peut-être qu'ici, c'est la personne en face de vous qui s'est monté le bourrichon et ne veut pas en démordre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, j'ai des doutes, je me déplace pour établir une justice. Je me déplace pour pouvoir peut-être, peut-être que vous allez vouloir vous faire justice également. En tout cas, ce que vous voulez, c'est réétablir les plateaux et vous n'avez pas envie qu'une personne se sente plus supérieure ou vous fasse en tout cas ressentir que vous êtes inférieure à elle. En tout cas, vous avez raison, personne ne devrait être supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Donc ici, oui, il y a une volonté de remettre de la justice, de remettre des sentiments et des règles valables et qui sont susceptibles d'être respectées de toutes et tous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de la sagesse au Ho'oponopono. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Ben oui, je doute, je me déplace, mais je vais me déplacer pour avoir les réponses à mes questions, pour faire justice, pour rétablir peut-être un droit, d'accord ? Peut-être un droit d'une personne, peut-être un de vos droits à vous, peut-être rétablir les droits d'une personne dans le futur ici. Parce qu'ici, on fait des démarches justement pour ancrer sa compétence et ses capacités pour plus tard peut-être pouvoir accompagner des personnes qui sont dans le chagrin, qui sont dans l'impossibilité peut-être de gérer l'événement en tout cas. Donc je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Non, ne laisse personne décider de votre vie parce que c'est votre vie. Et il n'y a que vous qui êtes aux commandes de cette vie-là pour pouvoir vous apporter des satisfactions, pour pouvoir comprendre également. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence qui est notre bien le plus précieux. Bah oui, votre existence est le bien le plus précieux. Bien sûr, nous avons tous un rôle à jouer. Alors qu'on en est conscience ou pas, nous sommes tous reliés. D'accord ? Donc ici, reprenez votre pouvoir et ne laissez personne décider de votre vie. Vous qui avez fait le choix de l'eau numéro 4. Le choix numéro 4, l'élément eau. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.